D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de la sorcière de nuit, qui donc, c'est la prochaine légendaire qui devait sortir prochainement sur Clash Royale et qui n'est toujours pas sorti depuis le début, enfin depuis le début, depuis que ça a été annoncé. Là on est à plus du mois, enfin on est à plus du mois, on a été mimé, on est environ en mi-mai et il me semble que la légendaire a été annoncée. Alors elle a été annoncée juste, on ne savait pas la date, mais elle a été annoncée, il me semble que c'était, je ne sais pas si c'était en janvier ou si c'était en février. Mais en tout cas elle a été annoncée pour sortir dans les semaines, mois à venir. En gros on devait avoir, si vous voulez, Clash Royale avait dit en gros, que toutes les deux semaines, on avait une nouvelle carte. Donc on a eu la première carte, qui était donc, c'était une légendaire je crois me semble-t-il. Je ne sais même plus la carte. Ah oui donc il y avait la voleuse, il y avait la voleuse, comme légendaire qu'on a eu. Ensuite on a eu la carte rare, je crois que c'est le bourreau, ça fait longtemps, ça fait longtemps quand même, ça fait longtemps. Je crois que c'était le bourreau et la voleuse, si je ne dis pas de bêtises, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas. Et du coup, peut-être que c'est le Gobelin Sambacane, je ne sais plus. Mais du coup, attendez, je vais voir vite fait sur l'arène. Hop là, hop là. Ah non c'était le sort de soin, bon excusez-moi c'était le sort de soin. Donc voilà, on a eu le sort de soin, donc on l'a eu je crois, c'était dans les temps, c'était dans les temps, c'est-à-dire deux semaines après comme il s'avait dit, ou deux ou trois semaines après on avait eu le sort de soin, donc c'était normal. Et puis depuis, on n'a rien, on n'a rien eu pendant à peu près trois semaines, un mois. Et puis que là je crois qu'il y a mis sur Twitter un petit tweet, en disant que les prochaines cartes seront plus dévoilées comme avant, plus du tout dévoilées, c'est-à-dire qu'elles sortiront, on ne sait pas du tout en fait, ça pourra sortir n'importe quand. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, ils ont envie vraiment de faire un maximum pour la carte, s'il vous plaît en fait, ils veulent vraiment que les cartes, que les nobles cartes soient vraiment au top. Et je trouve ça un petit peu drôle parce que les premières cartes qui sont sorties, enfin les premières cartes, les dernières cartes qui sont sorties plutôt, le sort de soin et la bouleuse, étaient je trouve pas mal du tout. Vraiment voilà, c'était des cartes comme les autres en fait, et donc je ne comprends pas trop pourquoi il y a un tel repoussement des cartes, des nouvelles cartes, je ne comprends pas trop. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je pense que vous aussi, vous vous dites comment ça se fait qu'il n'y a plus de cartes, comment ça se fait que la nouvelle carte n'arrive pas, alors que vraiment c'était toutes les 2-3 semaines qu'elle devait arriver. Donc normalement, la prochaine légendaire, enfin la prochaine carte qui était donc la légendaire, c'est-à-dire la sorceur de nuit, on devait la trouver vers mars, mi-mars, et depuis donc on n'a rien, on n'a rien eu du tout. Et donc c'est vrai que c'est dommage, et je trouve cette explication en disant que, tout simplement ils veulent faire de très bonnes cartes et ne plus avoir de pression en quelque sorte, je trouve ça pas très cohérent par rapport aux autres cartes, aux dernières cartes qui sont sorties, parce que tout simplement les dernières cartes qui sont sorties sont vraiment très bien, même s'ils ne sont pas forcément très jouées, mais ils sont quand même comme les autres en fait, ils sont quand même vraiment pas mal. Donc je trouve ça dommage, parce que ça aurait été vraiment sympa d'avoir des cartes toutes les 3 semaines, des normales cartes toutes les 3 semaines, après je sais pas, peut-être il y a un petit problème chez Supercell, chez Clash Royale, ou peut-être qu'ils ont essayé justement, je pense que vous avez vu un petit peu, ils ont essayé peut-être de mettre le coup sur Clash of Clans, et comme ça ils équilibrent un petit peu les deux, donc Clash of Clans, Clash Royale, histoire de sortir vraiment des grosses, enfin des 10 mises à jour après, à chaque fois, parce que là, une grosse mise à jour va sortir sur Clash of Clans, une vraiment très très grosse, et peut-être qu'ils ont mis tous les moyens sur Clash of Clans, sur la grosse mise à jour, et du coup ils ont rien fait, enfin ils ont rien fait, ils ont pas fait grand chose pour la nouvelle carte sur Clash Royale, je pense que c'est ça plutôt, je pense que c'est ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, enfin ce que vous pensez que c'est peut-être, mais je pense que c'est ça, et du coup après ils vont essayer je pense, parce que après Clash of Clans du coup, avec Clash Royale a un petit peu diminué, mais là en fait je pense qu'ils vont essayer de mettre si vous voulez Clash Royale et Clash of Clans au coude à coude, et du coup ils sortiront des mises à jour, par exemple sur Clash of Clans une semaine, ou voilà, par exemple ils vont sortir une mise à jour Clash of Clans, et puis un mois après, ils ont une mise à jour et pareil sur Clash Royale, du coup on aura des, en gros pour chaque jeu enfin pour les jeux, on aura une mise à jour toutes les deux semaines, donc c'est quand même pas mal pour deux jeux, si vous jouez aux deux jeux, ça fait en gros des mises à jour toutes les deux semaines, donc c'est vraiment pas mal je pense que c'est ça, je pense que c'est ça il y a moyen que ça soit ça, comme ça ça nous ferait voilà, après peut-être toutes les semaines toutes les semaines, une mise à jour, enfin non quand même pas, pas une mise à jour, mais peut-être des nouveautés, comme par exemple sur Clash Royale, des nouvelles cartes, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et sur Clash of Clans je sais pas, par exemple des par exemple des petites je sais que sur Clash of Clans, dès qu'on va dans le shop, dans le magasin et on a des offres, ben pourquoi pas voilà, des nouvelles offres, etc, ça peut être vraiment sympa donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, c'est vrai que les nouvelles cartes n'arrivent pas c'est vraiment dommage, donc c'est vrai que là, ben en ce moment je suis en train de pas mal farmer l'or pour augmenter mon deck, et pour passer d'ailleurs au niveau 12, mais après c'est vrai que là au niveau des cartes, il y a vraiment pas grand, pas de nouveautés, et donc le jeu commence un peu à s'estomper au niveau des nouveautés tout ça, donc c'est vrai que je vois quand même, il y a encore pas mal de monde qui joue, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'activité dans le jeu, je trouve, par rapport à avant c'est un petit peu moins dynamique même si là, le tournoi des 1 million de dollars a fait qu'il y a un petit peu plus de monde, je trouve quand même que les gens se connaissent de moins en moins, donc c'est vraiment dommage donc voilà, après j'ai tendre vraiment, ben un retour de Clash Royale prochainement, pourquoi pas la nouvelle carte qui sortirait, ça serait cool très bientôt mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un lien avec la Choc mais de toute façon, je pense qu'on sera informé très prochainement, parce qu'il y a pas mal de gens qui en parlent, des nouvelles cartes qui sortent pas, et ça commence à faire déjà pas mal de temps, donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une petite vidéo pour vous informer, pour vous dire ce que j'en pensais et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez, pour que voilà, pour qu'on se pose des questions par rapport à ça, aux nouvelles cartes donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, ciao